waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nionsuban si vous n'avez pas abonné abonnez vous maintenant actuez la cloche et ne moquez surtout pas nos prochaines vidéos à cliquer sur Nionsuban vous devez accès à notre page d'accueil ouvrez trois autres chaînes abonnez vous également sur notre chaîne si ce n'est pas qu'on fait et activez la cloche à chaque fois mes frères et soeurs c'est un peu compliqué ce que nous allons vous dire peut-être que vous serez un peu surpris par ce que va se passer mais c'est ce qui a de se passer ce que nous sommes en train de vous raconter c'est une histoire bizarre depuis le commencement nous faisons que vous en parlez depuis le début de cette histoire tragique nous faisons que vous donnez des informations sur ce qui s'est passé ce que les gens sont en train de dire parce que dans cette histoire de cette affaire nous apprenons tas de choses des choses hors du commun et ce que je vais découvrir même j'ai découvert mes frères et soeurs j'aimerais vous partager cette information pour voir ce que vous en pensez aussi parfois il y a des informations de ne pas laisser passer il y a des choses à ne pas prendre à la légère peut-être que vous vous n'avez pas pensé à ça mais certaines personnes ont quand même parlé de ça et il faut qu'on regarde aussi sur ce chemin là pour essayer de trouver des solutions vous savez que depuis la disparition de cette histoire là tout est bizarre tout est bizarre tout est bizarre on nous dit que cette aide a eu un accident un accident et que déjà même les propriétés sont pas venus ils sont encore à temps et on nous parle également de quelque chose est vraiment inquiétant c'est que les gens disent que la personne qui a eu l'accident c'est pas sûr que ce soit cette question et les gens pensent que c'est juste une mise en scène parce que ils disent qu'ils ont fait des des comparaisons entre ce corps là et le corps de cette histoire ils ont découvert que le corps de cette corde qui était couché au lieu d'accident ce corps là n'a pas de tatouage on s'installe un tatouage sur son bras et pour certaines personnes cela nous prouve que sans doute c'était c'est une mise en scène où peut-être des gens ont organisé sa disparition quelques temps plus tard voici encore une autre fille que j'ai découvert elle dit que ses parents sont au point qu'il n'est pas mort et que c'est encore une mise en scène elle va même plus loin pour nous montrer un message où on voit vraiment un message venant il s'installe à petit à son fils qui n'est pas qu'elle n'est pas morte et que c'est juste un truc qu'ils ont organisé et si elle était toujours vivante est-ce qu'elle était quelque part qu'est-ce qu'il ne va pas il y a trop de choses bizadrées la disparition des stars les gens disent que c'est toujours vivante est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux alors vous pensez au moins à ça et si c'est ça elle était vraiment vraiment est-ce qu'elle était vivante ce qui est sûr et même qui est même étrange c'est ce qui s'est passé avec ce pasteur qui était venu pour prier pour elle pourquoi ils ont refusé que ce pasteur l'a pris pour sa résurrection oh nous tous ici on sait que le jour de son enterrement s'il est vraiment mort le jour de son enterrement il y aura un prêtre qui sera là en train de prier donc qu'est-ce que ça veut dire pourquoi tant des mystères autour de la disparition de quelqu'un pourquoi tant des mystères autour des disparitions de quelqu'un de son vivant il voulait avoir le stade pour pouvoir chanter pour pouvoir organiser son spectacle malheureusement ils n'ont pas offert le stade mais tant qu'il est mort déjà sorti dit que le gouvernement a autorisé qu'on utilise le stade pour lui rendre hommage c'est quoi ça pourquoi les gens doivent-ils atteindre la mort de quelqu'un pour pouvoir nous offrir ce qu'il mérite pourquoi pourquoi les gens sont mauvais comme au fait mais si tu veux m'offrir une voiture même là aussi je te parle je suis là je suis là je t'attends si tu veux faire un temps je suis là je t'attends normalement de ce c'est le fait d'un mais n'attends pas le jour où on va te dit que je suis allé voir le seigneur pour venir montrer à tout le monde que tu as tu m'aimes en faisant de gros dons et je donne 1000 euros je donne 2000 euros de 5000 euros pour soutenir en seconde parce que il a travaillé pour dieu il nous a permis de voir des trucs nous a permis de voir des trucs si c'est ça même qui a poussé le si ce gars là est vraiment envie et que ça dit ça c'est une mise en scène au pied d'accord si c'est une mise en scène c'est qu'il a envie je salue au moins il va voir c'est qu'il devait recevoir depuis de son vivant il demandait il voulait pas recevoir ça on nous dit que c'est du trente au trentien que les gens vont nous au stade pour nous rendre hommage tout ça tout ça c'est vraiment ce que les gens sont dit par rapport à cette histoire je s'est installé en ville c'est que j'étais mise en scène si vraiment c'est vrai nous allons tout voir le trente au trentien de ce mois nous allons voir si c'est vrai vous savez dans la vie on ne parle pas beaucoup on ne parle pas beaucoup on attend le jour j le tourne ce jour là même les gens ont parlé nous dit que nous dit que le pasteur là c'est un fou ce n'est pas vrai mais ceci il est cela mais nous on était là on disait si vous dites qu'il est vraiment faux laissez-le prier sur le corps et nous on va voir s'il va les donner à la vie et les gens disent que sans doute c'est parce que les gens savent que ce stade est vivante et n'est pas mort qu'ils sont empêchés le pasteur de prier d'autres personnes disent que sans doute le pasteur est en complicité avec ses stars là en même temps avec un personnage un homme du gouvernement qui était comme son père sans doute c'est une mise en scène parce que d'autres personnes ont compris le bouddhi que parce parce que quand on regarde c'est qu'un même entrée s'est passé on voit que le père de ces stars là celui qui l'appelait son père spirituel lui il était dans un autre coin d'un autre endroit en train de fêter péter les champagnes alors que tout le monde en don ici en train de pleurer d'autres personnes disent que comment se fait-il que ton fils est mort et puis toi tu te mets des maquillages pourquoi ça m'aimé des maquillages et elle change des sacs les gens pour porter les les aigles la plus poussée de tout cas vraiment cette histoire nous a appris beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de choses je ne pourrais pas croire qu'une histoire pourrait nous donner tas d'informations comme ça. Et des révélations, beaucoup de révélations et des témoignages, beaucoup de témoignages. En tout cas, si cette information selon laquelle cette histoire-là serait toujours en vie et vérifier qu'elle apparaît d'un moment à l'autre, à deux cas, vraiment, on saura beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, une chose est sûre, c'est que la disparition, c'est ça-là. Elle est trop prématurée. C'est une disparition trop prématurée. Juste 33 ans, ce n'est rien. 33 ans, ce n'est carrément rien. On est l'homme même de vivre jusqu'à 120 ans. Quand vous faites 120 moins de 1,3, vous trouvez combien ? Faites-vous quelqu'un ? Il était frais, il était chaud, il avait l'argent, il pourrait se prendre le vrai docteur. Il y a eu un accident, c'est vrai. Mais apparemment, les gens se sont te dire qu'il n'est pas mort, normalement il n'est pas mort sur le coup. Que s'est étirément passé, plus personne ne sait. Plus personne se sont te dit que, jusqu'à aujourd'hui, ses parents n'ont pas encore vu le corps. Est-ce que les gens se sont te dit ? Qu'on cache, on cache le corps à ses parents, tout ça, tout ça. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas être distrait dans cette affaire. Nous ne devons pas être distrait dans cette affaire. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. Vous savez que rien n'arrive c'est que les gens qui sont tellement de l'esprit soient au courant. Or, cette information-là, mine de rien, était tout fait de mort. J'avais vu, j'ai vu une image où on voyait un jeune homme qui a cru le nom de ces stars-là sur une pancarte, comme ça, positionné sur son leitement et ces personnes se suicidaient, se donnaient la mort. On voit même des accidents, un peu partout, des gens qui font des accidents. Or, il y a des gens qui roulent à moto encore, ça, même, prend la peine de se protéger. Il y a tas de trucs comme ça qui sont dépassés. Les gens sont en train de pleurer, les gens ne sont pas en train de s'inquiéter, même pour tout ce qui se passe. Sa mère même qui est venue de voir des jeunes en train de montrer qu'elle est dans une autre dimension à cause de tout ce qui lui arrive, de la disparition de son fils. Si c'est vraiment une mise en scène, comme certaines personnes sont en train de dire, on va dire vraiment, c'est vraiment renaissance. Pourquoi est-ce qu'on dit c'est vraiment renaissance ? Est-ce que vous avez bien regardé la pochette de son dernier album ? Son album s'appelle Renaissance. Et quand vous regardez bien sur son dernier album, on le voit, il est genre deux bras comme ça. Et puis l'autre personne a son bras comme ça, les deux pieds écartés, les pieds écartés. Et on met renaissance. Et quand vous regardez très bien, la maladie dont ils ont dessiné ce schéma là, c'était fait avec précision. C'est comme si ceux qui l'ont fait savent clairement ce que sont en train de faire. C'est comme si eux, ils ont l'habitude de faire ça. Et on voit qu'il y a une séparation entre son corps et son âme. Sur la pochette, sur la pochette. Mais regardez bien, sur la pochette de son dernier album qu'on appelle Renaissance. Il est deux. Et on voit une séparation entre son corps et son âme. Ah ! Renaissance. Les gens ont l'aise aussi. Ils ont dit que sans doute, il va revenir, et faire un film qui s'appelle la Chine. Ah ! Ah ! Ah ! Alors, il s'est dit, il y a beaucoup de choses de... La Chine, si vous voulez savoir, ce sont ses fans. Ce sont ses fans qu'il appelle la Chine parce qu'il a... Parce que selon lui, ses fans sont nombreux. Et il a plus de fans que tout autre dans le pays et sur le chinois waouh cette histoire ne va pas s'arrêter là les gens vont parler matin du soir mais ce que vous devez savoir c'est que parce que les gens s'entendent de rigoler en tout de rigoler en racontant cette histoire jésus revient bientôt jésus revient bientôt et il y a tas de choses qui s'entendent de se passer aussi on doit vous dire hier j'ai vu encore une autre personne qui parlait d'un truc terrible de nouveau bien un homme un mystique qui a un marabout ou un feticheur tout ce genre cet homme a dit qu'il va se confesser qu'est-ce qu'il va nous dire dis attention qu'à côté qu'est-ce qu'il va nous dire encore qu'est-ce qu'il va nous dire chacun s'élève pour parler ou chacun s'élève pour parler tout le monde a dit une révélation tout le monde a dit mais c'est pas que moi je dis la vérité peut-être qu'ils disent la vérité si c'est vous devez juste regarder attendre le temps passé avant d'avoir la réponse mais c'est pas jugé automatiquement c'est pourquoi nous vous montons tout ça en même temps que l'histoire nous amène à comprendre beaucoup de choses est-ce que j'ai chaud voici c'est que c'est ce feticheur l'a dit ce feticheur l'a dit que avant l'accident de cesta c'est-à-dire le 11 avant le 11 le 10 là il y a trois personnes qui sont venues et ces personnes là disent que cesta là les dérange et que elle elle veut elle veut que le feticheur la fasse en sorte que cesta là est un accident qui va l'amener à ne plus marcher et ça va l'amener empêcher de chanter de pouvoir chanter est-ce que vous voyez on empêcher de pouvoir chanter est-ce que vous comprenez ça dit que cette personne qui a organisé ça là c'est déjà qu'ils veulent voir qu'ils veulent mettre fin à la carrière de ce gars ou bien lui écoutons écoutez écoutez donc j'ai dit que le se dit que il ya trois personnes qui sont venus le voient le 10 le 10 un jour à voir l'accident de cesta ou lui demander de tout simplement fait en sorte que cesta là est un accident ils ont dit qu'il ne veut pas que c'est à l'âme elle s'est personnelle a dit qu'elle ne veut pas que cesta là meurt mais elle veut juste que le gars est un accident un accident c'est un accident de moto et des sortes que cette personne n'arrive plus à chanter ni à danser à faire quoi que ce soit jean du tri sa vie à même temps et effet jeudi que ces gens là l'on voit nous donner la photo de cesta fait le travail maintenant il a commencé le travail et c'est là cet accident là a eu lieu quand cet accident a eu lieu là je ne savais pas qui était réellement c'est ça il dit qu'il n'était pas informé il n'était pas informé que c'est une personne populaire une personne populaire vous voyez il ne savait pas que cette personne populaire et après l'accident qu'elle est sorti il a vu plein de photos qui ressemblait à la photo qui venait de recevoir le titre à ce moment là il s'est rendu compte que c'est une personne importante et il lance déjà la lettre la lame pour dire à ces trois personnes qu'ils sont venus lui donner la photo de cesta ce qu'ils lui fassent le travail et de moi à ces personnes là devenu tout ce que voient parce que si des personnes ne viennent pas lui il va dévoiler qui ces personnes là sont lui donner leur nom et il va aussi les tuer parce que vous comprenez ça c'était parce que disent que le cas n'est pas mort je dis que moi j'ai créé c'est moi même c'est moi mais il a fait son accident je ne savais pas qu'il était vraiment j'ai demandé à ces fans de me pardonner qui me pardonne parce que moi je ne savais pas juste comme je suis juste comme cela c'est quoi ça c'est des personnes disent oh le fait de chercher ça fait encore le buzz il veut montrer à tout le monde qu'il est fort et ce fait de l'argent avec tout ça est ce que c'est vrai ce que ça faut mais nous devons vous dire ce qui se passe quand vous n'avez pas l'argent vous n'avez rien vous êtes tranquille dans mon coin personne ne parle de vous mais il suffit seulement que vous soyez connu vous ayez vous ayez une étoile qui brille qui brille tout le monde se met à parler maintenant sur vous tout le monde maintenant tous des arguments comme on va faire mais pour même se faire de l'argent sur la tête du cas c'est telle personne dit c'était d'une façon prévue si réellement ce standard n'est pas décidé et qu'elle ne l'occupe pas en train peut-être de se cacher on va le savoir de toutes les façons vous trouvez la possibilité de vous rendre sur le lieu où on va se poser son corps toujours lui dit adieu mes frères et soeurs vous pouvez les yeux pour bien regarder le corps pour chicha savoir si c'est vraiment lui ou bien lui c'est là on va savoir si c'est vraiment lui parce que moi même jusqu'à l'heure là je vous parle moi je crois pas que les gars même soient morts je n'ai pas vu un truc je n'ai pas vu son corps comment va-t-il mourir comment peut-il mourir moi peut-être que je n'ai pas compris son corps peut-être qu'il est encore là peut-être qu'il l'envoie dans un autre pays pour faire un traitement je ne sais pas mais ça m'étonnerait c'est qu'il est sûr ça sera maintenant le temps qu'il va me donner raison est-ce qu'il est vraiment mort on va attendre le 30 au 31 août 2019 pour voir si ce gars là est vraiment mort parce que si ça c'est une mise en scène sans doute cet homme puisque il aimait aussi faire le bus il va apparaître sans doute le jour où les gens seront remplis dans l'espace il va apparaître là-bas mais peut-être que c'est là-bas mais son corps va revenir peut-être que ça pourrait être une mise en scène et tout comme ça ou bien il y a trop de choses derrière, derrière, derrière il y a trop de choses derrière, derrière, derrière pour l'instant on peut aussi prier et comme Dieu parle à tout le monde je vais vous parler, vous révéler qu'est-ce qui est caché derrière cette histoire pourquoi est-ce que les gens ont péché qu'on me prie pour qu'ils reviennent à la vie il y a trop de choses mes frères, il y a trop de choses dites-nous vraiment ce que vous en pensez avez-vous déjà reçu aussi de telles informations parce que c'est bizarre c'est bizarre c'est vraiment bizarre tout ce qu'il y a de se passer tout est bizarre tout est vraiment bizarre bon, prenons au pire des cas au pire des cas si le gars revient à la vie qu'est-ce que la bonne réaction ? à certaines personnes qui ont dit bon, de toute façon, si le gars revient à la vie c'est pas la première fois qu'on a vu des gens faire le buzz sur les disparitions donc peut-être que si ce qu'il revient, c'est ce qui nous intéresse et puis la vie continue mais c'est pour faire le buzz, il n'y a pas de souci la vie continue vraiment, Jésus revient vraiment Jésus revient terre Jésus revient si c'est le buzz, c'est tout vraiment Jésus n'est plus loin si c'est que Jésus n'est plus loin on va dire ah, c'est trop haut c'est allé trop loin les gens ont commencé à se donner la mort parce que quelqu'un qu'ils aiment un parti vous, vous avez dit que c'est juste du buzz les frères sœurs faites attention les gens qui soient prudents aussi soyez prudents parce que le diable il aime profiter des situations pareilles où il y a une grande foule pour pouvoir lancer des sorts sur les gens et commencer à faire du mal au champ faites attention vous qui allez au stade vous soyez vraiment vigilant dans tous les cas soyez vraiment vigilant dans le stade ou tout le stade soyez vigilant ce jour-là si vous voyez que c'est bizarre rentrer à la maison regarder la télévision pour voir ce qu'il y a se passer si ou non restez tranquille ok c'était la dernière information sur la chose que nous voulons partager avec vous et voir ce que vous pensez aussi de ça on ne sait jamais abonnez-vous et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne cliquez sur le site abonnez-vous sur notre chaîne et dites nous vraiment si vous pensez que cette star a disparu ou bien là encore vivante ou bien nous comptons sur vous pour vous donner vos réflexions c'est parti merci